bienvenue mes amis astro ça me fait très plaisir de vous revoir aujourd'hui j'ai envie de vous emmener en balade avec moi sur une de mes destinations favorites la lune et aujourd'hui balade sur le mont rumpkeur la région rumpkeur c'est un gigantesque plateau de 4000 km2 c'est énorme sur ce plateau vous allez pouvoir observer de nombreuses formations lunaires très intéressantes comme des dômes des rainures des coulées de lave des cratères cratères primaires et secondaires bien sûr beaucoup de choses pour l'observer avec le plus de contraste possible je vous donne rendez vous le quatrième et cinquième jour après le premier quartier mais aussi le quatrième et cinquième jour après le dernier quartier cette deuxième période d'observation quatrième et cinquième jour après le dernier quartier c'est une période où la lune sera proche de sa phase pleine donc sera très brillante très lumineuse pour protéger vous d'une part avec un filtre lunaire donc le filtre lunaire va vous protéger déjà des rayons nocifs pour la rétine puisque la lune je vous rappelle c'est le miroir du soleil et il serait malvenu quand même de vous flinguer un peu la rétine et puis si le filtre lunaire va atténuer beaucoup de luminosité vous permettre de pouvoir profiter de cette région voilà que dire de plus c'est tout si ce n'est qu'avec une avec une lunette de 50 à 70 mm vous allez pouvoir apercevoir déjà le mont romker sera pas fou 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 vous allez pouvoir l'apercevoir voir peut-être quelques quelques ombres quelques quelques d'hommes mais pour profiter pleinement du mont romker il va falloir grossir déjà en diamètre et puis aussi avoir de la focale pour pouvoir zoomer un maximum sur cette région c'est une région qui est magnifique à dessiner magnifique à prendre en photo également allez on va faire le tour du propriétaire maintenant alors regardez moi ça si c'est pas magnifique trop trop joli le mont romker il a une forme circulaire voilà il s'élève entre 200 et 1300 mètres d'altitude donc voilà c'est assez haut quand même 1 1300 mètres au dessus de la plaine lunaire environnante alors bien entendu vous avez des parties assez irrégulière au niveau hauteur et les parties centrales et sud du plateau sont les plus hautes le point culminant en fait il est à 1280 mètres et le 180 mètres c'est déjà pas mal et par contre le point le plus bas lui il est assez 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 bas même très 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 bas puisqu'il se trouve au fond d'un cratère dans la région nord et accrochez vous il est à moins de 2777 mètres sous le plancher lunaire donc un sacré dénivelé entre les moins de 2777 mètres et des 1200 mètres à 1280 mètres au dessus du plancher lunaire il ya aussi pas mal de cratères avec des formes assez irrégulière pas très ronds sont même plutôt allongés souvent en forme de ballon de rugby ou de d'ovale et ces cratères difformes sont groupés généralement donc ça c'est un signe mais oui cratères irréguliers allongés et groupés et bien ce sont des cratères secondaires les cratères secondaires qu'est ce que c'est un cratère secondaire c'est un cratère qui n'est pas formé par un impact de météores ou d'astéroïdes ou de météroïdes c'est un cratère formé par les éjecta d'un cratère certes qui lui a été créé par un impact les éjecta s'envolent dans tous les sens et les retombées de ces éjecta qui peuvent être assez conséquents forme sur la lune des cratères dits secondaires en 1973 d'ailleurs il ya deux scientifiques du nom de scott et engleton qui ont cartographié cette région du mont Ruecker et cartographié notamment les impacts de cratères secondaires et ils ont montré que sans contest la plupart provenait d'éjecta d'impact des cratères d'aristarque de copernic d'arpalus de pythagoras voilà d'ailleurs de nombreux alignements de cratères situés au nord-est du mont Ruecker suivent les brillants rayons d'éjecta du cratère pythagoras voilà pythagore pythagoras pythagore le cratère Ruecker eux aussi vous avez un petit cratère qui est situé au sud-est alors lui c'est un cratère primaire qui est lui également déjà une source d'impact de cratères secondaires non négligeable sur le plateau de Ruecker d'ailleurs vous pouvez constater que certains amas de cratères suivent très particulièrement les rayons brillants des éjecta de Ruecker eux voilà voilà alors le plus gros cratère du mont il n'est pas top top il fait 4,3 km de diamètre donc très difficile à voir avec une petite lunette voilà utiliser un gros pépère pour le voir un diamètre à 150 ou à 200 mm minimum pour pouvoir le percevoir il a une forme d'ailleurs assez bizarre parce qu'il est irrégulier c'est à dire que il a une paroi sud-est qui est beaucoup beaucoup plus haute que sa paroi donc nord nord-est voilà j'ai un cratère asymétrique detrite il est show en mode McDonald's alors je va vous le montrer voilà vous avez ici la découpe de l'altitude du craginère on voit bien que la partie la plus haute située au sud ouest alors ce cratère finalement quand on regarde bien et peut se poser la question database commence tel un calte a pu se former et bien c'est que ce cratère en fait c'est pas un cratère d'impact du tout c'est un cratère d'effondrement effondrement de quoi et bien effondrement d'un dôme un dôme lunaire un dôme volcanique s'est effondré et donc c'est grosso modo ce qu'on appelle une caldera mais c'est une caldera assez atypique parce que normalement les caldera elles sont uniformes ça s'effondre et puis les bords sont à la même altitude tandis que là il ya un petit dévers un gros dévers même alors comment on peut expliquer ça et bien c'est tout simplement parce que on suppose que ce cratère bien c'est un cratère hybride donc hybride ça veut dire que c'est deux causes qui l'ont créé la première bien c'est l'effondrement du dôme volcanique certes mais on s'est posé la question mais pourquoi ce dôme volcanique s'est effondré et bien on a décelé venant donc sur le flanc nord-est on a détecté une trajectoire rasante d'un petit corps qui est venu percuter de façon très rasante et bien le le terrain qui lui est légèrement en porte qui a provoqué donc l'impact a provoqué l'effondrement du dôme tout proche et a aussi creusé le flanc de bien du mont romker donc on a un cratère assez bancal donc mi impact mi caldera un spécimen rare que vous pourrez voir sur le mont romker donc ne vous n'arrivez pas d'essayer de le repérer ce petit cratère est très 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 atypique alors passons maintenant au dôme volcanique c'est surtout pour ça que le mont romker est apprécié et connu les dômes bien ce sont vous rappelez des formations volcaniques assez remarquables on a compté à plus de 30 dômes qui ont été identifiés par l'astronome smith en 1974 alors l'étude du mont romker est assez récente finalement puisque il a été très sérieusement envisagé par la nasa d'aller y faire un petit tour d'ailleurs c'est une région qui est toujours au programme aujourd'hui des missions de la nasa donc on sait toujours pas où les futurs spationautes astronautes cosmonautes taïkonautes enfin on sait pas trop il va y aller mais les hommes vont y aller et bien le mont romker est toujours une cible privilégière à étudier donc voilà peut-être qu'on va vraiment aller se balader faire un moon explorer là bas en vrai je le souhaite alors en 74 on a identifié 30 dômes grâce aux données d'imagerie de lunar orbiter lunar orbiter qui a été une mission pour la préparation des du programme apollo aujourd'hui donc on a lunar reconnaissance orbiter et l'héros qui lui a refait des images mais qu'on va pouvoir modéliser en 3d également et les spécialistes ont constaté que certains dômes qui avaient été identifiés à l'époque par smith n'en sont pas finalement voilà donc c'est pas évident non plus de repérer des dômes puisque certaines élévations ont pu être identifiées à tort comme des dômes mais aussi donc à contrario certains endroits qu'on n'avait pas décelés en 74 ont été identifiés comme étant des dômes voilà donc on a perdu des dômes de 74 on a récupéré des dômes très récemment au final le compte n'y est plus et plus 30 dômes il ya plus que 22 dômes au total officiellement reconnu ces dômes ont pour la plupart une forme quasi on va dire elliptique avec des surfaces relativement lisse et des pentes assez douces leurs tailles vont varier donc entre deux kilomètres sur deux donc on a affaire à des dômes bien circulaires à ce niveau là à des dômes un peu plus elliptique 8 km sur 14 donc on a des dômes à flanc escarpé et des dômes à flancs doux à flancs doux flancs doux ouais ça me fait penser à une crème dessert d'ailleurs flancs doux non pas vous ? ah 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 Sous-titrage ST' 501 Alors comment se forment les dômes volcaniques sur la Lune ? Alors en ce qui concerne la formation des dômes, on a deux classes de dômes bien spécifiques. On a les dômes de type exclusif, donc exclusif, c'est-à-dire extérieur, exclusif. Et on a les dômes intrusifs, intrusif, donc intérieur. Les dômes extrusifs se forment quand la lave visqueuse, attention ce sont des laves visqueuses, jaillissent du volcan comme si on pressait un tube de pâte dentifrice. Et la pâte sort visqueuse et s'étale autour du bouchon, donc de la bouche volcanique du volcan. Donc ce sont les dômes de type exclusif. Les dômes intrusifs, quant à eux, se forment quand le magma monte sous la surface lunaire sans jamais la percer. Et la poche magmatique bombe alors le sol, comme par exemple une couverture sous laquelle on aurait mis un coussin dégondé. Elle est un peu plus lourde que la porte, vous voyez. Voyons maintenant les escarpements. Les escarpements, ils se sont développés le long des bords de certains dômes, déjà. Bords de dômes afflants raides, donc les exclusifs. Un escarpement, alors c'est quoi ? C'est une sorte de petite falaise, un petit décrochage, voilà, paf. Donc un escarpement est visible à l'est, d'ailleurs. Elle s'étend sur environ 35 km de long et qui mesure entre 35 à 600 m de haut. Selon une orientation nord-sud. Voilà, mes amis astros, cette balade, elle prend fin du plateau de Rhumker. Observez-le, dessinez-le, photographiez-le, voilà. Alors ce mot prend la pause pour vous depuis plus de 3 milliards d'années. Alors ne le décevez pas, pensez à lui. Allez, ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501